Votre vieille amie Thésée a une habitude des plus curieuses. Jamais son épouse actuelle ne le satisfait, si bien qu'il ne cesse de chercher une nouvelle fiancée. La dernière à avoir ainsi attiré son attention est Antio, sœur d'Hippolyte, la reine des Amazones, et il l'a enlevée. Les Amazones ne risquent pas de le laisser ravir la sœur de leur reine sans réagir. Pendant ce temps, il se passe de drôles de choses à Sparte et à Corinthe. Les espions rapportent qu'elles mobilisent leurs armées dans un but qui ne peut être que néfaste. L'oracle d'Apollon vous aidera à tenir ces deux cités à l'œil, mais en fin de compte, il vous faudra soumettre Sparte si vous voulez accomplir votre destinée. Artemis est au cœur de ces divers problèmes. Tant que les Amazones et les Spartiates lui rendent hommage, elle ne manquera pas de leur venir en aide. Arès, lui aussi, aime ces peuples belliqueux. Ne soyez donc pas surpris s'ils s'impliquent. Ok, salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 7, donc sur l'histoire d'Athènes, ou Athènes à travers les jeunes. Donc l'avant-dernier épisode, on va voir du boulot dans cet épisode, à savoir, régner sur Sparte, Érythrie, Corinthe, tuer un monstre, donc soit le sang-le-glied de Calidon envoyé par Artemis, soit le dragon d'Ares, construire un sanctuaire à l'ommage d'Apollon, ça, ça peut vite être fait grâce au stock de membres précédemment utilisé, précédemment conçu, pardon, et 960 personnes dans des appartements, ou mieux. Donc on va voir. Alors, on va tout de suite préparer l'oracle d'Apollon. Je vais le mettre où ? Est-ce que près d'un port ? Donc là, on a un quartier de région, je me dirais. Je vais plutôt le mettre là. Ouh, là, ça passe ou pas ? Ah, dommage, il manquerait une case. Mais bon, je pense que si je le mets là, je vais mettre la guide de pas loin, parce que je crois que je l'avais brusillé la dernière fois. Donc là, avec tout le marbre qu'on a, le sanctuaire va vite être bâti. Je vais enregistrer quand même Athènes 7. Voilà. Est-ce que les appartements... Non, c'est pas encore. Donc on a Erythrée qui est vassal, ça c'est cool. On va voir, regarde un petit peu le bazar que c'est, avec nos alliés. Donc, Odessa, c'est redevient un allié. Colonie Amphipolis. Montpellon, une autre vassale. Allié Hitome. Rival Taras. Donc, Corinthiens du Monde. Spartiens du Monde. Olympie est une rivale. Tiens donc. Et bien, vous savez quoi. On va aller leur dire deux petits mots. Parce qu'il ne faut pas déconner. On va aller conquérir Olympie. En plus, elle nous fournissait de... Je crois de... Ah ! Les logements, c'est bon aussi. Parfait. Donc, c'est le dragon d'un reste qui va nous tomber dessus. D'accord. Et Apollon, il aura une autre capacité. Donc, vous verrez. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Mais vous comprenez pourquoi le roc d'Apollon peut avoir ses avantages. Donc, là, normalement, les Persons, j'ai pu les voir. Sardent et notre vassale. C'était Thémicérod. Ok. Donc, là, j'achète du gros vent en masse et des armes pour un stock. C'est bon, il faut un type de sculpture. 16, ça vaut. Euh, 6, pardon. 16. Sachant que les plus grands sanctuaires... Ah ! On a loupé Olympie. Dommage ! Non. Et le problème, là, c'est qu'avec Olympie, on a un problème. C'est qu'ils nous fournissent de l'huile d'olive. Et sans huile d'olive, ça va être très compliqué à tenir, le scénario. Bon, le sanctuaire se construit bien, c'est une exception. Et il ne serait pas étonnant de voir des interventions d'Arrest et d'Artemis dans le scénario. Arrest, je n'ai surtout pas. Je pense qu'il est capable de faire, je l'ai déjà vu. Et c'est assez monstre, là, quoi. Bon. Je vais arrêter d'acheter de l'huile d'olive, même si, là, pour le moment, c'était commerçant. On a un stock large. Là, il faut qu'on se refasse une armée assez conséquente, quoi. Hum, hum. Alors. Olympie, il est bien affaibli, ça, c'est bon à savoir. On va attendre d'avoir nos armées complètes pour les reconquérir. Je pense que j'enverrai 6 compagnies sur notre provision. Permettez-moi de satisfaire une autre recette. Permettez-moi de nous sauver des invasions de support. Et ça, c'est très important. Non, merci de la TG. J'ai plus de place pour la bouffe. C'est genre de tapas. Olympie nous est hostil, il fallait s'y attendre. Donc, je crois qu'on pouvait le construire. Le centenaire d'Apoli, je ne me souviens pas l'avoir construit dans le scénario de table. J'avais fait quoi ? Arès, j'avais fait Artemis, j'avais fait Athéna. Et je crois Aphrodite. Je ne sais plus. Ceux qui l'ont vu, vous me le direz. Alors, est-ce que l'armée est reformée ? Ah, elle est pas mal. 5 unités quoi. Il nous faudra encore un... Je vais regarder un petit peu les compagnies qu'on a. Donc, 8, 8, 8. Ok, je n'ai mis un son, bouclier. Là, on va terminer le sanctuaire d'Apoli. Ce sera déjà ça de fait. On a encore du chemin, va pas ? Oui. Temistera, c'est de la cité armazone, je crois. Par contre, là, c'est mal fait parce que je sais qu'ils n'ont qu'un bouclier. Mais on ne voit pas. Donc là, ça nous fait 7 compagnies. Ça fait 56 soldats, 7 x 8. Voilà. Donc, on respecte les 6 sculptures, les blocs de marbre. Donc, un ennemi approche. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. Et on va mettre une marbre d'orien sur le boulot. Ça, c'est cool. 1 500 drags, du marbre. On va reconstituer nos stocks de marbre aussi dans ce scénario. Ça va être très important. Hop, et ça continue. Ok. Dédos qui se révoltent, super. Ah, il peut prendre ce que tu veux. Parfait. Le roc d'Apollon est bouclé. C'est Erythrée qui va être attaqué, c'est ça ? T'as une demande de quoi, déjà ? Ok. Donc, déjà, je vais aller dire deux mois Olympie. Parce que ça, trahison, pour moi, vous voyez, ça ne passe pas du tout. Hop, requête. Et je ne peux pas l'aider pour l'instant. Bon, au moins, on sait que grâce à l'orat, on a un an encore pour aller chercher des troupes et à renforcer. Alors, Apollo, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit un an. Les maladies de votre peuple me fangent le cœur. Je m'en vais les guérir. Maintenant, il va se donner tout le monde. Et au moins, on est prêt pour l'arrivée du dragon d'Ares. Parce que la capacité d'Apollon, c'est dès qu'il y a des monstres, Apollon les chasse pour vous. Hop. Psss. Normalement, avec la puissance qu'on a, si Olympie résiste, on répète. Oh, le dragon. Ouh. Alors, attendez, il nous reste combien. Non, merci, Tom. Il y a la bagarre entre les monstres. Je vais ralentir un peu. Et voilà, Apollon qui nous protège. Arès, il va être vraiment agacé. Bon. Allez, Apollon. On le trouve pas. Montre que tu es plus fort que ce monstre. Et ça crache bien. Ah bon. Yes. Le dragon est trouvé. Donc, si vous ne voulez pas faire les tombes d'héros, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, au niveau d'armée, qu'est-ce que je peux développer ? Eh, je pourrais passer aux écureuil. Eh, je pourrais passer aux écureuils. Alors, c'est notre armée, c'est la leur. Par conséquent, on récupère de l'huile d'olive. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de placer une écureuil ou deux dans le coin ? j'ai remplacé deux là c'est pour moi ça sera pas perdu donc il va nous falloir du blé et celui qui nous vendra du blé c'est qui il reste plus qu'à faire tomber corinthe et sparte à mon avis cette tâche les plus compliquées alors j'enlève qui me vend du blé Amphipolis non ou des sauces ou des sauces me vend du blé j'ai rien donc à vous avec Odessos non je ne crois pas ça ne me parle pas donc Odessos alors envoyez mes deux troupes j'envoie un deux trois quatre j'envoie cinq régiments sur les sept qu'on a ouais attend pose 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 je vais mettre du blé là dedans ça peut toujours être utile on va inverser pour une fois parce que si on peut avoir des cavaliers flambant neuf ça serait cool 59 c'est parti là on a de l'âme évidemment le dernier sanctuaire étant donné qu'on est athènes vous vous doutez que ce sera athènes alors ce qui est sans logique pour deux raisons partons de la ville de pain mais aussi par rapport au fait qu'elle puisse nous donner de l'île d'olive que nous ce que nous manquons actuellement moi il est en colère ça c'est l'habitude qu'il nous dit Apollon il dit quelque chose Apollon il est là il se balade mais il ne veut rien donc du coup je ne fais pas le temps de jason ça sert à rien à part en tant que support militaire donc envoie média pour le moment je ne vais pas t'aider je suis occupé je dois les calmer je dois l'aider érythrée corinthe il encore une plus résonne grosse force quand même comment voulez-vous vous occupe de ça la bonne nouvelle c'est qu'érythrée a tenu beau est-ce que ça affaiblit sparte apparemment oui parce que sparte à 4 boucliers en regardant bien donc là ce que je vais faire je vais commencer à préparer le dresseur de chevaux parce que là on a 6 chevaux qui sont prêts j'en soupe d'avoir quelques cavaliers comment je refusais tant pis j'ai revérifié l'europe oh là là ils sont chants donc là faut pas traîner à en finir avec eux parce que sinon ça va être très compliqué cette fin de campagne alors les chevaux ils ont été en prix certains ça c'est cool le marbre ok on a déjà quelques cavaliers je vois un peu l'état de notre option on peut aller chercher sparte ou non Amphipolis a deux boucliers Delos en a 4 je vais prendre Amphipolis avec moi pour la conquête de sparte je pense qu'elle nous fait à peu près ah il bénit le jeu de mâche arrête j'espère qu'il va y avoir un j'aime regarder les mortels au jeu jouer la comédie pontifier et faire de l'athlétisme ah oui en même temps c'est le dieu des arts et des soins 7 mois j'ai le temps encore je vais aider l'orient tout de suite donc le deuxième sanctuaire franchement il est beau celui d'Apollon par contre je vais peut-être commencer à passer au il nous reste il nous reste de l'eau d'olive peut-être j'en rajoute j'ose me dire que sparte ne tombe pas avec tout ce qu'on a envoyé c'est avec tout ce que j'ai envoyé sparte ne tombe pas je ne sais pas ce qu'il faut yes sparte étonne donc ça c'est une bonne nouvelle par contre là on a un petit souci je vais rajouter un petit belvédère donc là j'ai déjà commencé à monter ce quartier en puissance pour la fin on va gagner un petit peu de temps comme ça et je vais rajouter une conquête voilà très très bien sparte est tombé ça c'est une excellente chose donc après je ferai peut-être une petite élite parce que corinthe à mon avis est coriace qu'est-ce qu'on pourrait envoyer contre eux on a une compagnie complète de cavaliers c'est pas mal mais est-ce que ça suffira pas sûr du coup ce que je vais faire je vais vous refaire une ellipse et je vous retrouve pour la suite à tout de suite ok donc on se retrouve après mon élite donc j'ai conquis toute la mode que j'ai pu temistera, taras, olympie, élite, sparte j'ai voulu tout à l'heure sous mon contrôle pour le maximum de ressources à ma disposition et c'est une biome à en sortir pour la suite donc du coup je vais faire une sauvegarde parce que j'ai lancé l'invasion de corinthe avec l'appui de délos ok au minimum ça veut dire qu'il y a environ 3, 6, 8 compagnies au pli et cavalier confondu plus l'appui de délos pour tomber corinthe menée par hyponax j'espère que ça suffira j'ai aussi détrui les terrèmes parce qu'elles ne servirent plus et elles consomment aussi beaucoup de manoeuvres, 300 m2 c'est assez énorme du coup pour ce que c'est sparte vaincu, athènes est devenu la cité la plus puissante de toute la grèce ok du coup donc on a régné sur sparte, érythrie, corinthe, on a massacré le dragon d'Ares le sanctuaire d'Apollon qui nous a protégé contre le dragon était combattie et nous avons 960 personnes dans des apportements ou mieux et donc là on en a à 2060 maintenant on va pouvoir recommencer avec corinthe pour les quartiers nord ce qui fait qu'on pourra récupérer de la laine en masse et c'est plutôt très bien et développer la cité pour le dernier épisode donc j'espère que cette grande dernière mission vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire poursuivre l'actualité de la chaîne et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page tipeee dans la description je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt